... Bonjour, alors, ça va mal, mais c'est pire tout pire. Pour le monde du spectacle, c'est pire tout pire. Aujourd'hui est présentée en Conseil des ministres la loi dite travail, qui est plutôt la loi MEDEF-Paradise. Et parallèlement se joue aussi la négociation de l'assurance chômage, où le MEDEF, le gouvernement, la communauté européenne se sont mis d'accord pour faire 800 millions d'euros d'économies sur le dos des chômeurs, dont 200 millions rien que pour les salariés intermittents, qui ne représentent que 3,4% des indemnisés. A savoir quand même 800 millions d'euros d'économies sur les chômeurs, alors que seulement 4 sur 10 sont indemnisés. Donc ça va arranger les choses. Parallèlement, il y a cette loi travail. Et pour nous, il y a un cheval de Troie qui s'est présenté il y a deux nuits, que nous appellerons la nuit des dupes. À l'Assemblée nationale a été voté, en deuxième lecture, un texte qui devrait rejoindre la loi sur la création artistique, patrimoine, et tout ça, tout ça. Et ce projet de loi, qui a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de faire tomber la présomption de salariat des artistes. Donc demain, c'est votre employeur qui décidera si vous êtes artiste professionnel ou amateur, et qui décidera s'il vous paye ou pas. Donc à partir de cette tombe-là, parce que c'est vraiment une tombe, demain, il y a des employeurs de notre secteur qui prévoient déjà de n'employer que des auto-entrepreneurs pour les techniciens. Donc à partir de la fin de la présomption de salariat des artistes, plus la fin des techniciens dans le régime spécifique des annexes rejoindrait le régime général, la fin du salariat des techniciens et la fin du salariat tout court. Ces lois, même si elles paraissent isolées les unes des autres, ne font qu'une. Et tout va tomber. Et nous savons pertinemment que dans le spectacle, nous sommes le laboratoire de la précarité. Donc aujourd'hui, on a entendu quelques fois des artistes dire « Oui, mais tu comprends, il faut que je joue, je ne peux pas faire grève. » Là, ils pourront jouer, mais ils ne seront pas payés.